Générique Alors bien sûr on se révolte pour la promotion des droits de l'homme, c'est très bien pour des grands principes, mais quand on regarde de plus près ce qu'ont font les Occidentaux, on voit que la défense des valeurs universelles, la défense de la démocratie, des principes n'est peut-être pas aussi universelle qu'on veut bien le dire. Pendant la guerre froide, les Occidentaux ont défendu le régime d'Apartheid de l'Afrique du Sud au nom de la lutte contre le communisme. Or, le régime d'Apartheid n'avait rien des valeurs de démocratie. On a mis en place ou soutenu des dictatures sanglantes, Pinochet, Videla et d'autres en Amérique latine, toujours au nom de la lutte pour la démocratie, en fait contre le rival soviétique, contre le communisme. Et plus récemment, on voit très bien qu'on s'indigne toujours de façon sélective. On proteste très fortement quand un pays qui est rival du monde occidental commet une violation des droits de l'homme, mais quand c'est un pays qui est allié, eh bien on est nettement moins véhément. Pendant très longtemps, on était beaucoup plus à critiquer Cuba, qui certes n'est pas une démocratie, mais tout en soutenant l'Arabie saonite, pays dans lequel le droit des individus, des minorités et des opposants est certainement encore moins respecté qu'à Cuba. Mais l'Arabie saonite est un allié important, pas Cuba. Donc voilà ce que c'est que l'alliation sélective, c'est s'indigner, mais non pas en fonction de principes, mais en fonction de liens, d'alliances ou au contraire de relations de rivalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada